Est-ce que vous savez où je me trouve ? Je suis dans un Airbus A350 Regardez cet environnement, un petit peu étrange n'est-ce pas ? La meilleure place de l'avion pour dormir Et voilà C'est ici que les équipages peuvent dormir Peuvent se reposer Et là c'est du totalement allongé Donc il faut savoir qu'en vol Évidemment vous avez au minimum 2 pilotes Mais quand on fait des vols qui sont très longs Qui vont dépasser 10, 11, 12 heures Et même sur la 350 ULR Vous savez qu'il y a des versions sur lesquelles on peut faire des vols de plus de 16 heures Ces avions forcément Vous avez plusieurs équipages L'équipage peut rester en cabine Peuvent aller en business Mais aussi ils peuvent dormir totalement allongé Au calme, dans un endroit qui est Tenu secret à bord de l'avion Je ne vous dirai pas comment est-ce qu'on y accède Mais là on est vraiment dans l'emplacement silencieux Isolé, il n'y a pas de hublot C'est quand même le principal défaut Mais pour dormir c'est vraiment très silencieux Il n'y a pas de gêne C'est ce qu'il faut pour que les équipages soient toujours opérationnels Même sur les vols qui peuvent être de très très longue durée Alors juste ici à côté de l'entrée Vous avez cette plaque Mais en fait c'est la sortie de secours Si jamais pour une raison ou pour une autre On ne pouvait pas accéder de ce côté là S'il y avait une évacuation Ça il suffit de taper Enfin en fait on peut tourner Ici vous avez une poignée Ça permet d'ouvrir et d'enlever ici Avec également une autre possibilité C'est que là on parle de dépressurisation S'il y avait une dépressurisation pour rééquilibrer l'air entre ici et l'arrière En fait vous avez ce système qui permet de faire passer l'air dans cet endroit C'est d'ailleurs pour ça qu'ils disent ne pas courir les trous Parce que justement c'est une évacuation d'air qui passe par ici Ici de l'autre côté devant le siège Vous avez le petit appui pied Donc là rien de bien spécial mais c'est assez rigolo Et là il y a tout ce qu'il faut pour changer le drap Voilà c'est un environnement Si vous voyez le volume Le volume est quand même assez intéressant Ça laisse quand même penser qu'il y a quand même encore de la place sur les avions pour optimiser En fait ça me fait un petit peu penser à la cabine des Antonovs Vous savez les gros avions cargo sur lesquels Les personnels, les équipages sont embarqués Mais n'ont pas accès à des fenêtres Puisqu'il n'y a pas de fenêtres sur un gros Antonov Et ils sont en fait avec un escalier Ils vont accéder en dessous du toit Et en fait c'est à peu près la même sensation ici On sait qu'on est dans un avion On sait qu'on peut être en vol ou au sol Ça ne change rien Parce qu'on ne voit pas l'extérieur Donc on est sur l'environnement le plus calme qu'on peut s'imaginer Avec des petites connexions Évidemment il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour appeler Il y a la communication avec le cockpit Il y a les prises électriques Il y a tous les besoins habituels qu'on peut attendre pour les équipages Je vous avais dit que j'aimais bien la 350 J'espère que ça vous a plu C'était la vidéo la plus courte du monde Mais en tout cas c'est un environnement super rare Vous m'avez demandé comment est-ce que les pilotes dormaient On me l'a demandé beaucoup de fois Je sais que c'est une vidéo qui était très attendue J'espère qu'elle vous a plu Elle était très courte Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures Merci d'être toujours plus nombreux N'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude Et je vous dis à bientôt dans un avion j'espère